Hey ! Cadeau de Noël pour mes colocadorés ! Déprénez l'Anastain City ! Non mais t'es sérieux ? Bah... Non mais n'importe quoi ! Bah quoi ? Vous êtes pas contente ? Mais pourquoi vous me regardez comme ça ? Bon ! On vous explique ! Actuellement on observe une amouvance qui prend l'acceptation des corps et le retour au naturel. Tout à fait ! Sur Instagram, des femmes dévoilent leurs formes, leurs poils et leurs pères menstruels. La marque Lana a décidé de surfer sur la vague. En effet, ils ont créé une campagne publicitaire autour de la libération et de l'acceptation du corps de la femme. Viva la Vulva ! Qui succède à une autre pub, déjà polémique, sortie début 2018. Mais Viva la Vulva a eu beaucoup plus d'impact. Et a suscité de nombreuses réactions. Aussi bien positives que négatives. Alors pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vues... Découvrez la nouvelle gamme Nana Pure Sensitive. Avec serviette et protège-lingerie, sans allergènes courants, sans colorants, ni parfums. Nana, osez tout ! Ok, premier plan, déjà énormément d'informations. Un fond noir, une vue, un bébé. On est clairement sur l'évocation de la naissance, on est d'accord ? Calément ! On bascule ensuite sur le plan d'une pêche. Vous l'avez ? Pêche ou bergine ? Faites pas les innocents, vous connaissez. Le fruit est tenu par une mère féminine. Bah oui, il a du vernis. C'est forcément une femme. Ici, on a une femme percée et tatouée. Et non retouchée, s'il vous plaît. Voyez ces vergetures apparentes ! Mais toujours avec du vernis. Faut pas déconner. Le coquillage, inutile de vous expliquer, non ? Première apparition d'un pro du Nana. Oui, enfin bon, il y avait déjà le logo en haut à droite depuis le début. Et une serviette avec une culotte et du sang. J'espère que vous n'êtes pas trop choqués d'apprendre que le sang des règles n'est pas bleu. C'est vrai. La marque s'engage en montrant du sang rouge. Oui, mais bon, c'est pas les premiers non plus. Des cupcakes en forme de vulve apparaissent. Et avec des poils. Ah si, si, les copeaux de chocolat, là, c'est des poils. Mais sur des gâteaux, hein ? Sur des femmes, vous m'épilez tout ça. Et bim ! On arrive sur une lingette Nana dans un parfait raccord analogique. Le raccord analogique, c'est lié deux plans via une similarité visuelle ou sonore. Vulve cupcake, vulve lingette. Vulve cupcake, vulve lingette. C'est un plan qui a fait réagir, ça. Et vous, vous l'avez déjà fait ? En tout cas, certains se reconnaîtront à l'exercice. Mais certainement pas toutes. C'est vrai, en 2017, 35% des femmes n'auraient jamais aperçu leur clitoris. Le nombre de fois où on dit vulve et clitoris, on va être démonétisés, hein ? Bah, en même temps, on ne monétise pas nos vidéos. Oh, bah, on peut se lâcher, alors ! Viva la boulevard ! Bref, ensuite, ça s'enchaîne, on a droit à une fleur de douche. Un vrai nid à bactéries. Rose, évidemment ! À côté d'un autre produit Nana. Toujours utilisé quotidiennement. Le retour de la pêche ! Ça ferait un bon titre de film. Puis, une femme aux cheveux courts et sous-vêtements dépareillés, sur la scène et sous les projecteurs. Et qui s'assume pleinement. Bon, elle est quand même toute mince et toute épilée. En tout cas, elle saurait bien. Apparaît ensuite une marionnette. Là, j'avoue, j'ai pas compris. C'est pour parler aux plus jeunes. Ah, la vulve expliquée aux enfants. Ensuite, ce sont les portefeuilles. Bah oui, va falloir mettre la main à la poche. D'abord un, et puis une multitude. En V, bien entendu. En V ? Bah oui, en V, en V. Ah, en V, ok. Arrive ensuite la cocotte. Ce qui peut confirmer notre théorie, selon laquelle il s'adresse aussi aux enfants. Hum hum. Retour de la femme, et de la marionnette d'ailleurs. Et ensuite, une femme noire. On salue la diversité. Qui danse dans une tenue évoquant la vulve. Et c'est plutôt cohérent. Puis, une femme avec des formes. Dondons-en, ça, c'est le bain. Et boum, une femme rose dévoilait tes statures. On dirait une sculpture grecque. Grecque. C-Q-U-E. Ça veut dire qu'on arrête de cacher le corps de la femme ? Et un joli plan sur toute leur gamme de produits. Ah bah oui, viva la vulva, mais surtout n'oublions pas de consommer. Et ils nous remettent une tartine de vulve pour enrober. Dessin, cupcake, origami. De la multitude et de la diversité. Pour finir sur un texte et une voix off qui précise que dans ces produits, il n'y a ni allergènes, ni parfums. Bah, et dans les autres ? Fin du show, on tire les rideaux. Reste le slogan et le logo. Osez tout. Genre, nana soutient les femmes. La marque s'associe au combat féministe. C'est pas pour rien que la musique utilisée est take your praise. Un morceau composé par Camille Arbro en 1975. Une femme auteure et activiste. Mais si dans la pub, les paroles s'adressent évidemment à la vulve. Dans la chanson d'origine, c'était un homme que la chanteuse parle. Et là, ça prend quand même une autre tournure. Et ils sont malins. Ils sont allés chercher une réalisatrice engagée pour une pub engagée. Bah, dit comme ça, ça paraît évident. Il s'agit de King Ehrig. Une réalisatrice australienne habituée à l'exercice. Elle avait déjà réalisé des vidéos engagées pour Amnesty International, Sport England, Gillette et Honda. Honda, c'est déjà vachement moins engagé. Enfin bref, la publicité nana a tellement bien marché qu'elle a reçu plus de 60 prix entre 2018 et 2019. Ah ouais, donne carrément des prix pour les publicités maintenant. Oui, enfin bon, c'est quand même pas au bout de tout le monde. C'est vrai, la CSA a reçu des milliers saisies. Des saisies, tu veux dire. Il suffit de regarder un certain commentaire sous la vidéo. D'un côté, certains trouvent que la pub donne une image dégradante de la femme. Réduisant son intimité à un coquillage, un cupcake ou un fruit. D'autres craignent l'escalade et quand on arrive à montrer une vraie vulvaire, tu sens ! Sur la chaîne publique accessible aux plus jeunes. Et de l'autre côté, certains y voient une publicité cassant les codes et les tabous de notre société patriarcale ! Dans le but de décomplexer les femmes vis-à-vis de leur menstruation. Si les enfants se posent des questions sur ces... vulves ? C'est peut-être une bonne occasion de parler d'anatomie, menstruation, soyons fous, sexualité ! Et est-ce que perpétuer le tabou, c'est pas inciter les jeunes filles à avoir honte de leur corps ? En France, en 2019, une fille de 15 ans sur 4 ne sait pas qu'elle a un clitoris. Mais dis donc, Jamy, est-ce que la polémique va nuire au ventre de la marque ? Non. Enfin, vois-tu Fred, il s'agit certainement d'une stratégie de la marque visant à créer la polémique et les débats et du coup augmenter la visibilité de la pub. Le positionnement féministe de la marque a pour but de donner une image positive à ses produits. C'est clairement du face-washing. D'ailleurs, leurs produits, parlons-en. Ben, sur leur site, en fait, on trouve pas mal de détails. Ouais, mais si t'es pas chimiste, accroche-toi. Et la liste est complète ? Ben, ils disent que la liste sera progressivement disponible sur leurs emballages. Progressivement disponible ? Genre, en réunion brainstorming, ils se sont dit « Tiens, et si on dévoilait les ingrédients petit à petit, comme ça on maintient les gens en haleine ! » Ben, ils disent quand même qu'ils choisissent des composants sans danger pour la santé. Ah ben, il n'y a pas rien de t'inquiéter, alors. En fait, il n'y a pas beaucoup d'études sur la toxicité des protections intimes. Ben, d'ailleurs, l'ANCES recommande de lancer des recherches sur les effets indésirables à court et moyen terme et de limiter l'utilisation de certains composants dans la fabrication. Pour les autres produits, comme les gels intimes ou les lingettes, on ne sait pas trop, c'est un peu fou. Ces produits n'apparaissent d'ailleurs plus sur la fin de la publicité. Ben, et le truc de ouf, c'est qu'en Europe, il n'y a pas de règles spécifiques sur les articles de toilettes intimes, que ce soit pour leur composition, leur fabrication ou leur utilisation. Et ils n'ont pas d'obligation de communiquer sur la composition de leurs produits. Normal, quoi. Ça pourrait être sympa d'avoir plus de transparence, plus de contrôle. Enfin, c'est juste une proposition, hein. Au-delà de l'impact qu'il existe sur la santé, il y a aussi celui sur l'environnement. Tant en termes de production et de déchets que ça génère. Et on peut aussi se poser la question de l'utilité de ces produits et des alternatives qui existent. Parce que finalement, ces produits, genre le gel et les lingettes, ils servent à quoi ? À rien. Ah ben, il ne faut pas dire ça. Ah ouais, pardon. Ça enrichit des sociétés qui prônent le respect de la femme, de sa féminité, de son corps et qui derrière vendent des produits qui l'abîment. En fait, il se sera peur pour les femmes de sentir mauvais pour les inciter à acheter des lingettes et autres gels nettoyants. Quoi ? Ces produits sont inutiles puisque le vagin est auto-nettoyant. Sinon, il n'existe plein d'autres alternatives, plus soucieuses à la santé et de l'environnement. Les protections réutilisables, cups, serviettes et culottes enstruelles. Et les éponges ! De mer, hein. Bon, on a appris des choses aujourd'hui. Ouais, tu m'étonnes. La prochaine fois, dépense pas ton argent inutilement. Bah oui ! Achète-nous de la bière ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada